Le site qu'on a choisi, c'est la digue de la voie maritime du fleuve Saint-Laurent. Le site profite d'un emplacement géographique très exceptionnel. C'est une mince bande de terre qui sépare la voie maritime du fleuve Saint-Laurent. À cet endroit-là, on a des rives qui offrent des vues vers le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve est très, très large à cet endroit-là. On a des vues aussi vers le centre-ville, vers le Mont-Royal. On pense que ce site-là, en ce moment, est un peu sous-utilisé. Ce qu'on constate, c'est que Montréal, c'est une grande ville. La population est croissante et il n'y aura jamais assez d'espace vert. Cette longue promenade fluviale-là, qui fait 13 kilomètres, ce serait quelque chose d'unique en Amérique du Nord. L'idée de pouvoir encourager des loisers. Puis même pendant plusieurs saisons, on trouve que c'est une idée qui est intéressante parce que quand même avec les hivers à Montréal, les espaces extérieurs sont souvent sous-utilisés. Donc on a introduit dans le projet, nous, certaines technologies pour permettre aux gens de pouvoir utiliser ces espaces-là dans un certain confort, même en automne et au printemps, de manière à maximiser les nouvelles infrastructures. On propose même, par exemple, de construire les bâtiments surpilotis afin de préserver des corridors de biodiversité sous les immeubles pour soutenir aussi la promenade fluviale, pour y amener de l'activité, puis encourager les gens à se réapproprier ce lieu-là.